Et bien c'est tout le monde, c'est Podgamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, aujourd'hui les amis nous allons apprendre à utiliser les structures blocs, donc c'est parti ! Donc les amis ça va être simple, un structure bloc, c'est très simple, ça va vous permettre de prendre par exemple une construction comme celle-ci, donc de l'axe X, Y et Z, du coup c'est en hauteur, largeur, longueur et même dans le sol tout simplement, pour pouvoir la sauvegarder et pour peut-être l'utiliser, pour le moment je ne pense pas qu'on peut utiliser, d'autres constructions que d'autres gens ont fait pour l'importer dans votre monde, mais en tout cas ça va vous être utile pour sauvegarder tout simplement une maison, ou un endroit que vous avez fait, ou toute une construction tout simplement, pour la garder dans votre fichier, sur votre ordinateur, du coup pour passer au tutoriel, ça va être simple également, vous voyez que ici j'ai un structure bloc, donc si vous ne savez pas comment vous le procurer, tout simplement j'ai fait un tutoriel pour avoir la commande, donc je vous mettrai la fiche tout en haut à droite pour pouvoir aller regarder le tutoriel, donc ensuite vous n'avez plus qu'à mettre le structure bloc par terre comme je l'ai fait, vous voyez qu'ici j'ai une structure que j'ai appelée, donc c'est une mini ferme comme ceci, j'ai fait juste avec des petits animaux comme ça, tranquillement, vous allez dans le structure bloc, vous voyez qu'il y a plein d'options ici à régler, vous voyez que j'ai juste pris la ferme, vous voyez que autour, vous pouvez modifier comme ceci, vous pouvez bouger, vous voyez qu'il y a juste la ferme, etc, donc ça c'est super, vous voyez, hop, donc il y a juste la ferme, donc ça va vous permettre de faire ça, et d'ensuite exporte votre structure, pardon, donc alors pour vous le faire en live, j'ai construit une petite structure également, qui se trouve ici, vous voyez, alors hop, l'oeuf, tu vas dégager, merci, et donc vous allez placer, hop, juste vraiment au coin, au bord, où ça prend vraiment toute la structure, un structure bloc, voilà, comme ceci, il n'y a pas de secret, et donc maintenant les amis, ça va être très très simple, donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller tout simplement dans le structure bloc, comme ceci, alors ça va être simple, il y a le mode qui se trouve tout en haut à gauche, comme vous pouvez le voir juste ici, donc le 3D export, voilà, donc il y a juste ce mode-ci, donc c'est pour exporter votre structure en 3D, sur le côté, vous avez le structure name, du coup, là, on va mettre, par exemple, tuto YouTube, comme ceci, ensuite, il est marqué include entities ou non, donc ça, c'est les entités, donc par exemple, vous voyez que là-bas, il y a une vache, etc., ben ça va inclure les entités, include player, c'est pour, tout simplement, ben, comme les entités, inclure les joueurs, remove block, c'est pour enlever les blocs et laisser juste les players ou les entités, alors ici, vous avez des paramètres différents, donc la taille et les offsets, donc ce que je vais vous dire, c'est tout simplement de suivre à peu près mes étapes, ça dépend de la taille de votre structure, et voilà, donc suivez juste mes étapes pour le moment, et ensuite, je vais vous expliquer, donc, par exemple, dans le X, donc dans la taille, on va mettre, par exemple, 20, donc prenez toujours un gros chiffre pour prendre un maximum d'emplacement, pour qu'on puisse voir ici, il y aura une démonstration, donc si je clique ici, vous voyez que ça va s'actualiser à chaque fois, alors, dans X, on va mettre 20, dans le X ici, on va mettre moins 4, comme ceci, donc là, pour le moment, vous ne voyez rien, vu que c'est la hauteur, je pense, le X, le Y, c'est plus ou moins le sol, je pense, donc là, par exemple, on peut mettre 30, donc ça va être la largeur, etc., donc là, pour le moment, on ne voit rien, dans le Y ici, ça va être le sol, normalement, on va mettre 4, voilà, comme ceci, et pour le moment, on ne voit rien de ces réglages, parce que le Z, le Z, pardon, n'est pas activé, et là, on va mettre, par exemple, 15, comme ceci, donc là, on va commencer à voir quelque chose, vous voyez, vous voyez qu'on voit notre structure, et on voit plein de blocs, ici, sur le côté, qui n'ont rien à voir, alors que nous, on veut vraiment l'autre côté, où il y a toute la structure, vous voyez que l'arbre qui est tout en haut, ici, est coupé, donc pour ce faire, ici, on va déjà mettre le chiffre Z, on va mettre, par exemple, moins 10, comme ceci, vous voyez que ça commence à apparaître, alors, vous voyez que j'ai mis moins 10, et vous voyez que la structure a commencé à apparaître, alors, si on met moins 5, par exemple, vous voyez qu'elle rétrécit, donc on voit juste l'arbre, donc, alors, c'est qu'il faut aller plus dans les décimales, du coup, enfin, dans le nombre négatif, du coup, on va mettre 16, comme ceci, et là, vous voyez qu'on a toute la structure, vous voyez, on a toute la structure, par contre, vous voyez que devant, on a pas mal de choses, ici, qui ne sert à rien, vous voyez bien qu'il y a plein de terre devant, pour un petit espace, alors qu'on veut faire ça carré, derrière, ça fonctionne bien, alors qu'on veut faire ça carré, du coup, ici, dans le Z, on va essayer de mettre 16, comme ceci, donc là, ça prend un peu plus sur le côté, on va, pourquoi pas, mettre 19 pour inclure notre joueur, vous voyez que notre joueur, maintenant, il est là, comme ceci, donc après, ça vaut vous voir, on peut, par exemple, mettre 18, comme ça, on a juste un bloc à côté de notre joueur, vous voyez, hop, voilà, ensuite, on peut peut-être agrandir, ici, la taille, hop, voilà, donc ça, c'est vraiment le derrière, je pense, de la structure, ouais, je pense que c'est le derrière, si on met 25, qu'est-ce que c'est, oui, vous voyez que c'est vraiment derrière, donc, du coup, on peut mettre 19, peut-être, 19, ça rétrécit beaucoup, on va mettre 20, 20 ou 21, c'est pas mal, voilà, donc après, ça vaut de modifier les réglages, vous voyez qu'avec la souris, je peux tourner ça, hop, vous voyez que j'ai toute la structure, si jamais vous voulez mettre plus, si jamais vous voulez mettre moins 3, ici, dans le sol, la couche de bedrock va s'enlever, vu que moi, je suis sur une map assez plate, du coup, voilà, donc, je vais laisser 4 pour avoir les 4 couches, avec 3 couches de terre et la bedrock, et ensuite, ici, pourquoi pas mettre, hop, la hauteur, la hauteur maximum, c'est 32, du coup, ça va vous rétrécir un peu la structure, vu que, au-dessus, l'arbre ne fait pas 32 blocs d'hauteur, donc, du coup, ça va, voilà, voilà, et ensuite, je pense que c'est bon, les réglages, ils ont été faits, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et ensuite, soit, vous pouvez inclure des entities, donc, des, par exemple, des vaches, etc., donc, ça, je vais vous montrer, alors, une fois que c'est fait, je vais juste vous montrer une entité, donc, si je quitte ici, hop, ça va toujours rester, hein, donc, c'est sauvegardé à chaque fois, on va prendre, par exemple, un oeuf, hop, on va, je ne m'en sors toujours pas avec cet inventaire, ça va plus, non, ça, c'est les, euh, faits d'artifice, je vous ferai aussi un tuto, euh, c'est sympa, alors, voilà, ils sont ici, alors, on a, on va prendre, par exemple, un truc tout gentil, euh, un lama, voilà, et le lama, on va le mettre ici, voilà, si je vais, hop, dans le structure bloc, si on fait include entity, vous voyez que le lama, il est là, vous voyez que notre lama, il est là, et il va s'arrêter là, donc, il va toujours être inclus dans la structure qu'on a ici, vous voyez qu'il reste là, donc, ça, c'est plutôt pas mal, et nous avons notre lama, ensuite, ben, pour terminer, si, ouais, si vous voulez juste enlever les blocs, vous voyez ce que ça donne, vous avez juste le joueur et le lama, mais on va mettre les blocs, du coup, vous allez faire juste export, donc, là, ça va mettre le modèle, vous pouvez écrire une description, là, j'avais déjà fait la mini-ferme, donc, là, je vais enregistrer, donc, ça va mettre automatiquement enregistrer, donc, ça va apparaître sur une fenêtre de Windows ou sur votre téléphone, je pense que le structure bloc, c'est plus basé, pour le moment, sur ordinateur, du coup, vous faites export, voilà, donc, ça, ça va vous enregistrer sur votre ordinateur, ensuite, vous avez le nom, vous pouvez toujours le modifier, vous avez une description, donc, on va mettre tuto, réel, tuto, ok, tuto réel, YouTube, comme ceci, vous avez les tags, comme vos vidéos YouTube, donc, des balises pour, tout simplement, référencer ce build, donc, tuto, on va mettre MCPE, bêta, etc., et ensuite, vous allez juste faire upload, comme ceci, donc, il va y avoir un temps de chargement, il est marqué uploading, donc, ça prend vraiment 1,3 megabit, donc, c'est vraiment rien, et ensuite, ça va vous ouvrir une page Internet Explorer, donc, ça, pour ma part, c'est le navigateur Internet que j'ai, sur un site, qui va, tout simplement, vous montrer le modèle, je vais vous montrer ça, donc, on attend juste la fin du chargement, normalement, c'est pas très très long, donc, là, ça passe encore quelques secondes, hein, voilà, donc, ça, c'est occupé à publier la structure, et vous allez voir, ça va être vraiment bien, il y aura un effet de shader, donc, là, regardez, il est marqué, donc, remix3d.com, donc, ça, c'est le site où il y aura, tout simplement, la structure, donc, ça va utiliser votre Xbox Gamer Tag, ensuite, au lieu de faire Keep Playing, donc, ça, c'est continuer à jouer, on va faire Visite Model, et là, ça va vous ouvrir, tout simplement, une page, comme ceci, à Internet, avec le site, et votre rendu 3D de la structure, avec un effet shader, donc, c'est vraiment bien, je vais vous montrer ça, alors, ça charge, voilà, ensuite, vous allez apparaître sur ceci, donc, qui est, tout simplement, le site Remix3D, donc, ça, c'est bienvenu sur Remix3D, on peut en prendre plus, etc., partager avec des amis, remixer votre structure, etc., pour, bah, tout simplement, l'éditer, sur ce site, on peut fermer, et vous voyez qu'on a notre structure, comme ceci, voilà, tout simplement, on peut zoomer dedans, on peut zoomer dedans, on peut agrandir ça, ici, voilà, et vous avez votre structure 3D, donc, c'est vraiment, euh, vraiment bien, alors, je ne sais pas ce que ça a fait, ok, ça n'a pas agrandi, ça n'a pas fait grand-chose, en tout cas, vous voyez qu'il y a un effet shader, donc, là, parce que j'enregistre, ça bug un peu, mais, en tout cas, on peut zoomer, donc, là, le lama, il est toujours là, vous voyez que le lama est toujours là, on peut zoomer même à l'intérieur de la maison, si je zoom, comme ça, que je rentre dans la maison, je ne peux pas, non, en tout cas, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais, tout simplement, vous avez aimé cette vidéo, et moi, je vous dis à la prochaine, c'était iPodGamer172, allez, bye, tout le monde, ciao ! Allez, viens, là-bas, viens, oups, hello ! Sous-titrage ST' 501